Et Catherine, 99% des tirs interceptés, ça peut sembler surprenant, mais Israël bénéficie d'un des meilleurs systèmes de défense au monde. Et c'est en raison des nombreux conflits qu'a connus l'État dans les dernières décennies avec ses voisins. Des conflits avec le Liban, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et même l'Iran. Évidemment, avec aussi l'aide militaire significative des Américains, des Français et du Royaume-Uni. Et si vous le permettez, je vais vous donner quelques dates importantes dans le conflit entre l'Iran et l'Israël qui perdurent. Donc évidemment, le point de départ, c'est la création de l'État d'Israël en 1948. Mais là où il y a vraiment un changement dans les relations, c'est en 1979 avec l'arrivée au pouvoir en Iran de la révolution islamiste. Donc vraiment un changement. On a même retiré le consulat israélien du pays. Et là où ça s'envenime, c'est en 1992 avec un attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires qui aurait été financé indirectement par l'Iran. Ensuite, vous voyez des dates plus récentes où là, c'est vraiment le matériel nucléaire de l'Iran qui aurait été indirectement attaqué par Israël. Je vous invite à écouter une membre de la chaire Raoul Dandurand sur la question. Le monsieur Nathan-Yahou disait que l'Iran représentait ou en tout cas représentait une menace existentielle pour l'État d'Israël. Israël a toujours souligné la question du danger quand on parle de l'Iran. Évidemment, une méfiance et un sentiment d'insécurité vis-à-vis de l'Iran, non seulement d'ailleurs par Israël, mais qui est partagé par la communauté internationale. Et Catherine, chez nous, comment la population réagit justement aux événements des dernières heures? Il y a énormément d'inquiétudes. Surtout, on craint une escalade qui pourrait mener à un conflit mondial. Je vous invite à écouter quelques réactions. Depuis que j'ai vu ça et qu'il y a des problèmes aériens, c'est sûr que moi, à 31 ans, je n'ai pas vécu de guerre avant comme ça. Puis oui, ça m'effraie beaucoup. Bien sûr que c'est un problème. On essaie de ne pas penser et penser beaucoup. Mais c'est un problème dans ce rayon-là. On ne sait pas ce que c'est quoi. Ça va se passer. Ce n'est pas quelque chose qui me fait sentir vraiment confortable de savoir que ça arrive. Puis, bien, juste la guerre en général, c'est comme... Ce n'est pas quelque chose de vraiment le fun et c'est toujours inquiétant. ... ... Merci.